Alors je voudrais qu'on commence, Elisabeth Badinter, avec vous. Vous êtes, on le sait, philosophe, spécialiste du siècle des Lumières. On vous doit les trois très beaux volumes des Passions intellectuelles, des Biographies, de Condorcet, de Madame du Châtelet, de Madame d'Épinay, ces femmes qui ont tant fait pour les hommes. Et puis aussi des livres très engagés. Rappelez-vous, L'Amour en Plus, XY sur l'identité masculine, ou encore Le Conflit, la femme et la mère. Autant de livres qui vous ont acquis un public large, très large. Voici maintenant le portrait d'une femme extraordinaire, que vous dressez dans ce livre, intitulé Le Pouvoir au Féminin. Femme extraordinaire, Elisabeth Badinter, mais enfin j'ai envie de dire surtout, femme totalement méconnue, méconnue du grand public, même connue, méconnue aussi peut-être des historiens, car on connaît sa fille, Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI, guillotinée par la Révolution, on en parlera tout à l'heure. Et on a oublié la mère, Marie-Thérèse d'Autriche, Marie-Thérèse de Habsbourg, c'est important. Cette femme, par ailleurs très belle, écrivez-vous, a dû gérer trois vies. Épouse d'un mari adoré, mais volage. Mère de 16 enfants et souveraine d'un immense empire, le plus grand empire du XVIIIe siècle. Souveraine absolue, c'est elle qui décide de tout, et veut décider de tout. Comment, très simple, comment une jeune femme de 23 ans, qui est décrite comme étant très belle, qui aime bien l'accompagner des compagnes, des jeunes femmes, et puis aussi danser, et puis aussi s'amuser, comment se transforme-t-elle en souveraine absolue, en impératrice ? Alors, je pense que, au départ, elle est très modeste, elle veut apprendre, elle veut écouter, elle garde des ministres incapables de son père, parce qu'elle ne sait pas, elle dit, je vais commencer avec eux, et elle apprend très vite. Et je pense que le goût du pouvoir s'est emparé d'elle très vite aussi. et elle commence sa vie de souveraine absolue dans une épreuve inouïe. Et l'épreuve est la suivante, son père meurt, elle est donc décrétée reine de Boehm, de Boehm et d'Hongrie, et elle... Roi même, écrivez-vous. Pardonnez-moi, je ne vais pas vous reprendre, mais voilà. Elle se dit reine, quand elle parle d'elle-même... Ça en dit quand même énormément, on parlera de la langue avec Pascal Kingar, ça en dit quand même énormément sur la misogynie de l'époque. Ah oui, considérable. Elle n'a pas le droit d'être reine, elle est roi de Hongrie. Exactement, il faut être un homme pour être à la tête de la Hongrie, mais bon, on lui donne le titre de roi. Et alors, elle se trouve dans une épreuve incroyable, c'est-à-dire à peine arrivée au pouvoir, elle trouve un pays en miettes, une armée décimée, pas un sou dans les caisses, et son grand rival, le redoutable Frédéric II, qui veut s'agrandir, qui se dit son ami, qui commence par lui écrire des lettres en disant « je ferai tout pour vous, je vous reconnais », etc., en douce, prépare d'envahir son pays, d'envahir l'Autriche, un des états validitaires de l'Autriche. Et donc, voilà, l'armée de Frédéric II qui arrive dans ces terres, elle ne sait rien, elle ne connaît rien à l'affaire militaire, et elle se rend compte que très vite, Frédéric, qui est un homme, bon, c'est pas le sujet, mais enfin, c'est un homme inouï, ce Frédéric II. Ben oui, l'ami des philosophes, celui qui héberge Voltaire. Oui, mais enfin, qui est une intelligence d'une stratégie à douze coups, alors qu'elle, la stratégie, elle sait pas ce que c'est, et qui, en même temps, a convaincu à peu près toute l'Europe de l'aider à prendre tout ce qui est sien, c'est-à-dire ses territoires à elle, ses territoires héréditaires. Et la voilà seule contre quasiment toute l'Europe, et c'est la guerre de succession d'Autriche, et elle fait face. Et vous dites, d'ailleurs, vous l'écrivez, le fait qu'elle soit femme, fait un peu ricaner dans les cours européennes, et convainc Frédéric II de récupérer la silésie, parce que c'est une femme qui règne, et on va très facilement pouvoir s'en débarrasser et la vaincre. C'est une femme qui règne, dont on sait qu'elle est sans expérience, et on connaît l'état de l'Autriche laissé par son père. Une femme, c'est pas sérieux, c'est pas solide, c'est pas sérieux. On est en 1740, exactement, et au fond, toute l'Europe se dit, il y a peut-être un petit bout à tirer de l'Empire autrichien, et voilà, ça commence comme ça, et seule, contre tous, contre ces ministres qui veulent faire la paix avec Frédéric, et allez, on va lui laisser le territoire qu'il demande, contre son propre mari même, elle va dire non, je résiste. Alors, c'est vrai que quand on le raconte comme ça, on se dit que c'est une héroïne de roman, Pascal Quintoura. Autant qu'elle est très belle, en plus, au début. Au début, c'est ce qui vous a marqué ? Non, non, j'ai tout ma plus, non, mais en plus, elle est d'ailleurs, comment dire, méprisée parce que trop belle. Elle est au début, au début. Oui, c'est ça, on ne la prend pas au sérieux. Mais il y a beaucoup de femmes, aujourd'hui encore, qu'on ne prend pas au sérieux en fonction de leur physique. Raison peut-être pour laquelle les femmes politiques d'aujourd'hui ont tendance à se désexualiser. Elles n'affichent pas leur féminité. Regardez Mme Merkel, Mme Clinton, Marie-Thérèse, c'est tout le contraire. Elle va utiliser au maximum les armes de la féminité. Au point que, chose impensable aujourd'hui, quand elle veut convaincre les Hongrois qu'elle sera une bonne souveraine et qu'on lui donne la couronne, elle a un discours qui est très émouvant et elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Aujourd'hui, une femme qui pleurerait à la fin d'un discours, ce n'est pas possible. Mais on considérait que les larmes aussi appartenaient aux femmes, que ce n'était pas indécent qu'elle pleure. Et du coup, elle a fait pleurer les hommes aussi. Mais elle a utilisé tout ce qui est, je dirais, typiquement féminin, même selon les stéréotypes. Elle a utilisé son charme. Elle a utilisé sa grâce. Elle a utilisé son corps, sa façon de se comporter. Elle a utilisé toutes les armes traditionnelles de la féminité et aussi réelles. L'émotion, et en même temps, c'était une femme très virile. C'est-à-dire que je pense qu'elle a... Et la maternité, on va peut-être en parler. Elle se dira la mère de la patrie. Elle s'est construit le personnage de mère de la patrie, ce qui était l'élément le plus convaincant de la communication avant l'heure. Vous venez de lâcher le mot, Elisabeth Badinter. C'est vrai qu'en lisant votre livre, on se dit, mais elle nous parle du 18e siècle ou elle nous parle d'aujourd'hui ? Première chose. Deuxièmement, on se dit, mais Elisabeth Badinter, vous êtes en train de nous raconter, au-delà de la biographie de cette femme méconnue, la construction du corps politique de la femme, la communication politique, quand il s'agit d'utiliser les larmes, le sourire. Je voudrais que vous nous racontiez comment vous avez travaillé, car on s'aperçoit ce que l'on peut faire de la rumeur quand on fait autre chose que de la mauvaise télévision. La rumeur, c'est celle des ambassadeurs. Et vous citez ces ambassadeurs qui sont reçus, qui au début du règne voient une jolie fille, donc se disent qu'elle est absolument incapable de tout. Et puis, peu à peu, se rendre compte qu'on a affaire, peut-être, à la plus grande souveraine. Exactement. Alors ça, c'est les trésors des archives diplomatiques qui renferment tous les comptes rendus des ambassadeurs de France dans tous les pays d'ailleurs, donc en Autriche évidemment. Et ces ambassadeurs racontent au jour le jour, à peu près, ce qui se passe à la Cour de Vienne, comment ils voient Marie-Thérèse, qu'est-ce qu'on en dit, les ragots. Ils ont des espions au plus près. Tout le monde avait des espions. Frédéric était le roi, il savait tout quasiment avant qu'on l'ait dit. Et c'est inouï de voir ce qu'on peut récolter dans les archives diplomatiques d'enseignement. Alors quand ça se recoupe, c'est presque assuré. Il y a des ambassadeurs qui sont des crétins, donc... L'ambassadeur de France notamment, dites-vous. L'ambassadeur de France qui n'a rien compris à rien et qui pense qu'en voyant cette jolie femme, elle va laisser le pouvoir à son mari adoré, etc. Enfin bon, toutes sortes de choses qui n'étaient pas vraies. Et je pense qu'on ne s'est pas suffisamment servi, à mon sens, des archives diplomatiques aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe à l'étranger. Quelle est la part dans ces archives du ragot ? Quelle est la part également de l'aveuglement de certains ambassadeurs ? On sait que certaines charges étaient exercées de manière héréditaire, pas par les plus malins. Jusqu'où est-ce que c'est une source fiable pour décrire la personnalité de Marie-Thérèse ou de tout autre souverain ? Moi j'ai pris mes précautions. Je dis tout de suite, bon, ça ne peut être qu'une rumeur, ça peut être un ragot, mais je le dis quand même. Et de ce fait, on a quand même accès à une sorte d'intimité. Pensez que la souveraine absolue de l'Autriche a des espions quasiment dans sa chambre. Donc ce sont des gens très haut placés qui sont payés très cher par les diplomates étrangers pour raconter les conversations. Et donc on a des conversations entre elle et son mari qu'on n'avait jamais évoquées avant parce qu'il y a une dame de compagnie ou bien qui regarde par la serrure et qui écoute ou bien qui est dans la pièce. Donc c'est tout à fait fascinant. Il faut ajouter à ce que dit qu'elle parle. Marie-Thérèse écrit un beau français. À l'éclat français ? Oui, mais il est beau, il est beau. Quand Marie meurt et qu'elle dit le soleil s'est éteint, il y a des très belles choses. Alors en plus, ça ajoute une beauté littéraire à ses ragots et à ses confidences. Elle a un petit côté héroïne de Corneille quand elle dit à un moment « Quoique femme, le courage ne me manque pas ». Elle se demande si on est chez Racine, Empolieu, tout Andromaque. Mais enfin, il y a quelque chose de très... L'héritage du classique. C'est une scène tellement importante pour elle puisqu'elle doit séduire la diète hongroise et qu'elle les appelle au secours en disant « J'ai besoin des maguiards, de vos soldats ». Ils étaient très réticents à envoyer leurs soldats défendre l'Empire. Et elle a ce discours où elle se sert au maximum de sa féminité et où elle suscite une émotion formidable. Et n'oubliez pas que son mari disait d'elle « C'est la plus grande actrice d'Europe ». Alors là, on met le doigt sur un personnage tout de même. Je me demande en quelle mesure il est vrai. Parce qu'il y a tout du personnage de roman dont on a besoin pour rendre le personnage principal un petit peu plus sympathique. Et qu'encore, on a bien compris, Elisabeth Badinter, que c'était la question de l'émancipation des femmes qui se trouvaient là dans l'idée de l'arrivée au pouvoir de Marie-Thérèse. Mais ce n'est pas seulement une femme de pouvoir. Ce n'est pas Catherine de Médicis ou alors la Reine Vierge. C'est une femme amoureuse. Et amoureuse, écrivez-vous, d'un crétin. Je ne dis pas un crétin, je ne me serais pas permis. Non, enfin, vous voulez vraiment qu'on dise ce que vous écrivez ? Oui, oui, je vous en prie. C'est un joli jeune homme aux yeux bleus et à l'allure sportive. Jusque-là, tout va bien. Volubile, direct, à l'aise dans le monde. C'est un bon danseur, un bon épéiste, un chasseur particulièrement doué. En revanche, il commence. C'est un élève dissipé dont le niveau est quasiment nul. Il sait à peine lire. Hanon à haute voix ne connaît que l'écriture phonétique, si bien qu'il faut lire ses lettres à voix haute pour les déchiffrer. L'histoire et le droit qu'on lui enseigne à la demande de l'empereur, l'ennui à mourir, inattentif à l'extrême. Il apprend peu et décourage ses maîtres. Voilà le portrait de l'empereur. C'est le portrait du grand... Ce n'est pas encore l'empereur. Et il faut lui reconnaître que le temps passant, il se civilise et devient un homme plutôt sympathique, attentif aux autres et en retrait du pouvoir. Il a pensé à un moment que c'était lui qui allait gouverner et il était assez vaniteux et assez, comment dirais-je, détestable. Et détesté, parce que vous dites très impopulaire aussi. Ah oui, très détesté, parce qu'il était lorrain, qu'il n'était pas un prince, enfin peu importe. Et donc, en vieillissant, il s'est bonifié et c'est toujours pareil. Quand vous n'aspirez plus au pouvoir, vous devenez sympathique. Mais quand vous vous accrochez pour avoir le pouvoir, vous n'êtes pas très sympathique. À bon entendeur, c'est noté. Je voudrais qu'on revienne sur l'amoureuse, parce que vous racontez aussi le destin d'une femme qui a envie de cumuler les trois fonctions. Elle est mère de 16 enfants, c'est pas rien. Elle est impératrice, et vous l'avez très bien expliqué, et c'est elle seule qui va gouverner, mais elle veut être aussi l'épouse, l'amante. Pour la première fois, il dorme dans le lit conjugal, écrivez-vous, ça ne se faisait pas à l'époque. Non, ça ne se faisait pas. Est-ce que l'on peut dire, parce qu'elle était aussi une femme un peu jalouse, a-t-elle parfois laissé la jalousie de l'épouse ou de la maîtresse prendre le pas sur la politique de la souveraine ? Certainement, c'est pas le plus beau côté de Marie-Thérèse. Elle était très jalouse, il faut dire qu'il la trompait énormément, et encore je suis restée discrète sur ce chapitre. Il l'a beaucoup trompée, elle était très jalouse, mais maladivement jalouse, et ça a été très très loin, puisque dix ans après qu'elle ait pris le pouvoir, enfin sept, huit ans après le pouvoir, elle a quand même créé une commission de la vertu qui est une abomination. Et en lisant les textes de cette commission, j'avais le sentiment pas loin qu'on était chez les talibans. C'est-à-dire, il y avait une surveillance de la sexualité des Viennois insupportable, qui faisait d'ailleurs hurler les étrangers, voire Casanova, qui trouvait que c'était insupportable, mais beaucoup d'autres. Et donc, on investissait les lieux privés pour voir s'il n'y avait pas une sexualité amorale, enfin c'était absolument épouvantable. Je pense que sa jalousie n'y a pas été tout à fait pour rien. Ça c'est le passage de... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Alors vous l'expliquez aussi sans chercher à lui tresser une légende dorée, mais c'est sa légende noire, c'est-à-dire qu'on est à la fin du règne, elle a perdu l'homme de sa vie, il est mort, ses enfants, vous insistez beaucoup sur le chagrin, c'est-à-dire sur le côté mère. On peut être une femme de pouvoir, on n'en est pas moins. Mère, sur 16 enfants, combien ? 16, elle a donc 16 enfants. Elle en a élevé jusqu'à l'âge à peu près adulte, ou enfin fin d'adolescence, 13. Mais ce qui est extraordinaire chez cette femme, parce qu'elle est la seule en son genre à avoir voulu cumuler les trois comme les femmes d'aujourd'hui. Vous voulez dire, pardonnez-moi, que les autres femmes, par exemple Catherine II, la grande Catherine... Non, non, Catherine II, elle a eu deux enfants, il lui est resté un fils qu'elle a détesté. La reine victoria. Non, mais la reine victoria n'est pas une souveraine absolue. Tandis que Catherine II et Marie-Thérèse sont des souveraines absolues, comme les rois, comme Frédéric, comme Louis XV. Elle a ça, et elle va être... Ce qui m'a intéressée, c'était de savoir, est-ce que c'est si différent, quand on est une femme, d'exercer le pouvoir ? Alors moi, je pense qu'elle a exercé le pouvoir comme un homme, elle a eu les mêmes dilemmes, la même force, les mêmes injustices, probablement. Mais en même temps, elle s'est trouvée confrontée à des situations totalement inconnues des autres souveraines, il n'y en a pas deux comme elle, à cette époque, il faudra attendre je ne sais pas quel siècle d'ailleurs, et d'autre part, elle a été confrontée à des situations inconnues des hommes, absolument inconnues. Écoutez, à un moment de sa vie, on est en pleine guerre, elle est quand même le chef des armées, Eh bien, écoutez, elle est en train d'accoucher, pour elle, l'accouchement, c'est une horreur. Vous dites, c'est la guerre des femmes, vous avez une belle expression, les accouchements à l'époque, c'est la guerre des femmes, le champ de bataille des femmes. On peut y laisser sa vie, on peut être mutilé. Et en même temps qu'elle accouche, il se passe une bataille qui va se trouver très très négative pour l'Autriche. Et on n'ose pas lui annoncer, parce qu'on a peur qu'il se passe un accident dans l'accouchement. Et quel homme a été jamais confronté à des choses pareilles ? Et donc c'est là où il y a quelque chose de particulier au pouvoir, l'exercice du pouvoir féminin. Quand vous voulez cumuler tout, en même temps, elle ne veut pas humilier son mari, qui est très mauvais militaire, très mauvais, tout ce qu'on veut. Et donc, elle essaye pour ça de le mettre à l'égalité avec elle, mais ça ne tient pas, évidemment. Mais c'est aussi un souci qu'elle a constamment. Est-ce que vous connaissez beaucoup de souverains qui se sont souciés du statut de leur femme ? Mais pas du tout, jamais. Les épouses des souverains, elles sont deux pas derrière, aucun pouvoir, et elles sont là pour sourire. Si elles exercent un pouvoir d'influence, c'est en se cachant bien du public. Et c'est ça qui m'a intéressée. C'est à la fois beaucoup plus dur d'exercer le pouvoir quand on est une femme qui est une mère, etc. Et en même temps, je crois que c'est un avantage. C'est la leçon que vous tirez de ce destin ? Oui, la leçon que je tire, c'est que quelque part, elle tient lieu de repère dans l'histoire des femmes. Voilà. Elle est deux siècles avant nous, quelqu'un qui a connu les mêmes problèmes. Le pouvoir au féminin vient de paraître aux éditions Flammarion. C'est beaucoup plus, vous l'avez compris, que la simple biographie de Marie-Thérèse d'Autriche. Et si c'était déjà cela, ce serait formidable. C'est de vous dire que c'est un livre vraiment, vraiment indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada